Et cette mort troublante, il faut bien le dire, de Yevgeny Prigogine, on va l'évoquer tout de suite avec notre chroniqueuse internationale, avec nous en plateau, Armel Charrier. Bonjour Armel. Armel, la question que tout le monde se pose depuis l'annonce de ce crash et donc de cette mort de Yevgeny Prigogine, c'est est-ce que Poutine est responsable de cette mort ? Oui, et la réponse prendra du temps à être fournie parce que, comme l'indique d'ailleurs le président russe, il y a une enquête évidemment en Russie. Et compte tenu du fait de la complexité de ce territoire, on est aujourd'hui principalement sur des spéculations. Ce qui est intéressant, c'est que les Américains ont un peu analysé la ligne avec laquelle l'avion avait plongé. Ils ont donc déduit que l'avion n'avait pas pu avoir un accident, que forcément il y avait eu un coup, un impact et que du coup c'était ça qui l'avait fait tomber. Ça c'est le renseignement américain qui se pose d'un certain nombre d'informations. Ensuite, tout laisse à penser évidemment au fait qu'il y a eu un règlement de compte parce que c'est aussi une des grandes traditions de la Russie de régler des comptes avec les opposants ou les personnes qui se mettent sur le terrain. Ce qui est intéressant dans les propos aujourd'hui de Vladimir Poutine, c'est qu'il prend la parole de façon publique en tant que président. Il s'adresse aussi à son opinion nationale, aussi à des gens qui en ce moment sont en train de pleurer aussi. On a vu des images de gens qui regrettaient la mort du chef de Wagner et que donc du coup, il y met la subtilité qu'il faut mettre lorsque vous avez quelqu'un comme ça qui vous a accompagné pendant autant d'années, qui a été l'homme gris, l'homme de l'ombre, qui a fait vos œuvres, vos basses mais les meilleures aussi et avec lequel derrière vous êtes rentré dans une opposition frontale. puisque lorsque vous avez une tentative de coup d'État, même si elle ne le visait pas directement et qu'ensuite Prigogine l'a dit qu'elle visait l'armée russe, évidemment, c'est quand même une tentative de prendre le pouvoir sur Vladimir Poutine. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501